Bien, on va passer donc à une autre vue, à une autre façon de voir les données qu'on a eues. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé les vues lorsqu'on se trouve à une station. Donc on a regardé les données en profil. Voilà, on va maintenant regarder, on a envie de regarder nos données comme un nuage du point. Ok ? On veut voir des nuages du point, des données pour voir la répétition de nos nuages du point sur l'espace sur lequel on a fait les prélèvements. Alors donc, c'est ce qu'on appelle le scatterplot, ok ? Mais c'est les nuages du point. Les nuages du point, c'est des parcelles de dispersion de deux ou bien sûr, de deux ou trois axes, c'est ça. Voilà, vous voyez les exemples qui sont en bas, c'est les nuages du point. Mais ça, celui qui est ici, et puis celui qui est ici, quand vous regardez les patterns, vous voyez bien que c'est les mêmes données. C'est pratiquement la même donnée. Mais ici, il y a de la couleur, non ? La couleur change. En fait, ici, c'est la donnée, mais qui n'a pas été regardée sur un troisième axe. On regarde ici simplement en deux dimensions. X et Y. Mais ici, on regarde X et Y, mais on se met aussi sur une troisième dimension pour regarder la donnée. Ok ? Voilà. Donc, ce qui est le plus important ici, pour nous, c'est la donnée qu'on a envie de regarder. Là, on veut simplement voir la répétition, mais ici, on veut voir la variation de la donnée sur l'espace. Ok ? Voilà. Bien, donc, on va y aller. Pour faire donc le scatterplot, on commence toujours, on fait View encore. Faites View. View. Layout Template. Comme tout à l'heure, Layout Template. Et puis, vous deviez voir One Scatter Window. C'est ça, non ? Allez, faites One Scatter Window. C'est bon ? One Scatter Window. Ce n'est pas actif ? Si ce n'est pas actif, c'est que vous n'avez pas sélectionné les points. Est-ce que tu as rechargé ta collection ? Voilà, tu n'as pas encore rechargé ta collection. C'est bon ? C'est bon ? Alors, vous voyez quoi ? C'est un nuage de points. Mais, demande-lui là, elle va te montrer. Où tu as enregistré ta collection ? Non, pas par là-bas. Pour ouvrir ta collection, tu fais File, Open. Et puis, tu vas rechercher le nom de ta collection. Oui ? Là, la zone. Laquelle des zones ? Oui. Quelle zone ? Il n'y a pas de zone d'abord pour le moment. C'est vide. Est-ce que tu as rechargé ta collection ? C'est chargé. Et puis, en bas, il y a des données. Il n'y a pas d'un oublanc. Quand ça soit à l'esprit, il n'y a pas de station. Il n'y a rien. Donc, quand tu avais fait ta première collection, est-ce que tu avais réussi à enregistrer au moins le fichier que vous aviez fait avec Anis ? Tu avais vu les données. Donc, si tu charges ta collection, tu dois revoir. Ferme ODV, et puis tu rouvres ta collection. Alors, donc, on voit quelque chose comme ça, pour certains. Vous voyez ça dans quelque chose comme ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est des points dispersés. Donc, en fonction du resserrement des points, ça peut être plus ou moins dispersé. Ça peut être plus ou moins dispersé. OK ? Alors, ici, ce qu'on a pu voir, tu as ouvert ? D'accord, OK. On va regarder ça tout à l'heure. Noah, après tu vois avec Sandrine aussi. Donc, layout templates, on ouvre one scatter window, on obtient quelque chose comme ça. Ici aussi, c'est la température qui a été vue sur la profondeur. Mais ici, ce n'est pas une donnée de profil. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas une donnée de profil ? Est-ce que ce n'est pas... Vous voyez que ce n'est pas du profil, non ? Ne vous trompez pas parce que vous voyez que la carte est comme ça. Ce n'est pas des profils. Les profils, c'est de quoi ? C'est des lignes. Tout à l'heure, quand vous avez vu les profils, c'était quoi ? C'était des lignes. Est-ce qu'ici, c'est des lignes ? Non. Ce n'est pas des lignes, c'est des points. Est-ce que ces points-là sont reliés par une ligne ? Non. Ils ne sont pas reliés par une ligne. Voilà, c'est un nuage de points. Donc ça, ça fait la différence. Parce que vous pouvez voir ça et puis vous dire « Ah, mais ça, c'est des données de profil, non ? » Ce n'est pas des données de profil. Voilà. OK. Alors, on va continuer. Comme tout à l'heure, moi, quand je regarde cette donnée, je me rends compte que toute la partie qui est ici, toute la partie qui commence à partir de 40 degrés jusqu'à après 80 degrés, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois changer. Il faut que je change le ring sur mon X. Allez-y. Donc, changez le ring en fonction de vos données. Regardez là où il y a, ce n'est pas bon. Et puis, vous changez le ring sur vos données. Changez. On a fait ça tout à l'heure. C'est quoi ? Bouton droit, 7 rings. Bouton droit sur la figure, 7 rings. Et puis, vous changez soit le X, soit le Y en fonction de vos données que vous avez. S'il n'y a pas besoin de changer, OK, vous laissez. Mais c'est vous, parce que c'est vous qui avez besoin de ça après pour votre travail. Donc, c'est vous qui décidez. Voilà la partie que j'ai envie de voir. Et puis, vous faites votre ring en fonction de ça. Ça va ? Ça va ? Par exemple, si moi, j'ai envie de regarder simplement entre 0 et 20, quand je vais faire mon set range, je prends 0 et 20. C'est bon ? OK. On a fait le set range. Je suis au moins dans mes données. Quand moi, j'ai tracé, j'ai vu ici qu'il y avait un genre d'épaulement comme ça. Un petit épaulement ici. J'ai vu cet épaulement. Je me suis demandé, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est un problème sur la donnée ? Ou bien est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est parce que c'est deux masses d'eau différentes ? Parce que ça, c'est la température, non ? Est-ce que c'est parce que c'est deux masses d'eau différentes ? Donc, je suis allé regarder la salinité pour voir est-ce que ça aura le même profil comme ça à peu près. Si c'est deux masses d'eau différentes, il doit y avoir aussi un décollement comme ça au niveau de la salinité. Donc, j'ai regardé aussi la salinité. Je me suis rendu compte que c'était pareil. Du coup, j'ai pu conclure que ce n'était pas un problème sur la donnée, mais c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a deux masses d'eau à partir de 4000 mètres qui coexistent. OK ? Il y a deux masses d'eau à partir de 4000 mètres qui font la différence. Donc, déjà, vous voyez que ne serait-ce qu'avec ces représentations, on peut déjà tirer quelques petites conclusions sur les données qu'on a, sur les paramètres qu'on a. C'est bon ? Voilà. Alors, on va représenter le diagramme TS, qui est un diagramme qu'on utilise très souvent, que les océanographes utilisent très souvent. C'est ça, non ? Un diagramme TS. Donc, vous allez faire cette fois-ci, vous allez tracer sur l'axe des ordonnées la température, et puis sur l'axe des abscisses, les salinités. Allez-y. Vous savez comment on fait ? Vous changez le paramètre sur les axes. Allez. Donc, tracer sur l'axe des abscisses la salinité, et sur l'axe des ordonnées, la température. Mettez-moi la température sur l'axe des ordonnées et la salinité sur l'axe des abscisses. Bouton droit. Bouton droit sur la figure. Et puis, qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on choisit ? X variable, Y variable. Voilà. Donc, vous changez X variable, vous changez Y variable. X variable. Sur les X, vous mettez la salinité. Sur les Y, vous mettez la température. Comme ici. En X, vous mettez la salinité. En Y, vous mettez la température. Puis en Y, vous mettez la température. C'est bon ? Voilà. Alors, donc, quand vous regardez ça, c'est la coupe qu'on appelle la coupe température salinité, qui est une coupe aussi qui est très importante, qui permet de voir si on a en présence, qui permet de voir le type d'eau qu'on a, le type de masse d'eau qu'on a en coexistence. OK ? Il y a, donc, il y a pour certaines régions, si vous voulez, la forme du diagramme TS est très spécifique à certaines régions. Donc, à partir de là, on peut savoir. OK ? Et puis, selon la profondeur aussi, on pourra regarder après. Bon, voilà. Arrangez, donc, votre coupe, si vous l'avez. Vous allez voir qu'il y a des parties où il n'y a rien. Arrangez. Arrangez vos coupes. Je vous regarde, hein. Il y a ceux d'ici, malheureusement, ceux de là-bas, malheureusement, je ne vois pas à leurs écrans. Mais ceux d'ici, je vois. Arrangez cette coupe. Il y a des parties vides, là. Essayez de me faire partie, ça. Oui ? Je suis à une seule figure, d'abord. On travaille sur la seule figure. Après, on va faire la deuxième figure. Il y a, par exemple, il y a des parties blanches qui sont ici, qui sont inutiles. Voilà, donc, arrangez ça un peu pour que votre coupe, là, puisse prendre l'ensemble du graphique. OK ? Voilà. Donc, changez les ranges, là. Changez les ranges. Tu vois bien que, toi, mais quand tu regardes, tu vois que c'est des points qui ne sont pas très, très... Voilà. Donc, tu peux t'arrêter, là. Madagascar, en haut. En haut, il y a encore un espace, là. Madagascar, en haut, il y a encore un espace qui n'est pas très... que tu peux diminuer. Vas-y. Vas-y. Là, il y a encore un petit espace, là. Tu vois, celui-ci, il y a encore un petit espace à côté. Non, là, là, là. Tu vois qu'il y a encore un petit espace. Oui. Et même en haut, il y a encore un petit espace que vous pouvez enlever. Vous avez arrangé ? Donc, vous changez les ranges. Set range is. Et puis, vous changez pour que votre diagramme TS occupe la totalité de votre cadre. La Guinée. Tu peux encore faire... Tu peux encore améliorer. Oui, tu peux encore améliorer. À partir de 20 degrés, là, tu peux enlever tout ce qui est à gauche de 20 degrés. Tu peux enlever. Maintenant, tu peux laisser comme ça aussi. C'est juste... Voilà. C'est bon. C'est bon ? Vous avez pu arranger les diagrammes ? OK. Donc, cette première vue qui est une vue en combien de degrés ? En combien de dimensions ? Deux dimensions. X, Y. Parce qu'on n'a pas choisi DAX Z. N'est-ce pas ? On n'a pas choisi DAX Z. Donc, on va enregistrer cette vue aussi. Donc, vous allez sauver cette vue. On y va. Comment on fait pour sauver la vue ? Oui, madame. Il y a un petit profil rouge. Il y a un petit profil rouge. C'est une station qui a cliqué qui est réapparue là-bas. Quand vous touchez... Si vous avez vos profils comme ça, si vous avez... Ce n'est pas des profils. Si vous avez vos scateurs comme ça, que vous touchez sur la miniature, un point, ce point-là est représenté en rouge sur le nuage du point. Touchez à un point sur la miniature. La miniature, c'est la petite carte qui vient en bas. Touchez à un point. Chaque fois que vous touchez à un point, il y a la représentation de ce point qui apparaît sur le diagramme. C'est ça, non ? Voilà, c'est ça. Merci. Merci.